bonjour à tous c'est timothée d'apprendre sketchup dans cette vidéo je vais vous montrer qu'on peut toujours télécharger des modèles du 3d warehouse sur sketchup 2017 mec c'est à dire la version gratuite de sketchup et ce en quelques clics je tiens à remercier fred lamy qui est un de mes collègues sur sketchup et qui donne des formations également sur sketchup qui m'a donné ce tuyau puisque beaucoup d'entre vous m'ont posé cette question la première idée ce serait d'aller sur le site internet 3d warehouse donc si par exemple je cherche une table je cherche une table et je vais aller chercher la version il y avait une table qui m'intéressait la g table juste là et je vais la télécharger si je clique ici je vais pouvoir télécharger que des fichiers sketchup jusqu'à la version 2020 à l'époque où la version sketchup mec n'existait déjà plus du tout donc impossible de télécharger une version de sketchup 2017 de ce modèle on peut simplement télécharger en fichier dae donc collada qu'on va pouvoir importer sur sketchup mec mais là attention à l'import ça peut être un peu compliqué donc dans ce cas là qu'est ce qu'on fait et bien une solution bien plus simple j'ai récupéré le nom du fichier j'ai table je vais faire commande c'est donc pour vous copier je vais aller dans sketchup j'ai aidant fenêtre composants et là juste ici sur l'onglet de recherche du 3d warehouse je vais faire un pomme v j'ai table j'ai tapis je vais appuyer sur enter il va chercher tout seul mon objet sur le warehouse j'attends un petit peu alors mon objet juste ici je clique dessus il va me le télécharger directement en version sketchup 2017 donc bien sûr sachant un petit peu la façon de faire habituelle qu'on a d'utiliser sketchup mais en l'occurrence ça marche très bien il n'y a pas besoin d'acheter de version de sketchup pour ça juste voilà vous mettez d'un côté votre fichier votre fichier sketchup et de l'autre une page internet et ça fonctionne très bien de cette manière là donc je tiens à remercier fred l'ami n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la mienne puis je vous dis à bientôt dans un prochain tuto ciao